Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire des Memory Decks. Voilà, je dois en faire, donc j'ai dit quant à faire, on va en faire avec un modèle comme ça que j'avais eu quand j'étais, je crois, est-ce que c'était à Lyon ou est-ce que c'était l'année dernière à Nîmes ? Je ne me rappelle pas, en tout cas c'est la découpe de comptoir du scrap, je crois que c'était carrément quand on était à Gare au scrap, que je l'avais acheté, voilà, c'est une magnifique Memory Decks en forme de palette de peintres, et elle est vraiment super sympa, et du coup je me suis dit tiens, je vais la faire, mais vous savez que la Memory Decks, elle peut être de plein, plein, plein de formes différentes, ce sont des petites cartes de visite, en général elles sont plutôt carrées, voilà, qu'on met sur un Rolodex, moi je ne les mets pas dans un Rolodex, vous le savez, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai reçu beaucoup lors d'un premier concours que j'avais fait, voilà, donc c'est vrai que je les mets dans une boîte, mais voilà, donc je vous invite à aller voir dans ma playlist, vous avez même comment faire une Memory Decks si vous n'avez pas de gabarit, puisque normalement c'est un carré, un rectangle, voilà, je vous invite à aller voir dans ma playlist, c'est marqué. Là en l'occurrence, je vais me servir de ce Dyes, de comptoir du scrap, je le trouve trop trop chouette, je ne me rappelle plus, mais j'avais dû le payer une dizaine d'euros, sincèrement, je ne me rappelle pas, et je voulais, comment, j'ai déjà fait des gabarits, mais je voulais tester avec vous, enfin tester avec vous, j'ai fait des premiers essais en utilisant mes Distress, comment, mes Distress Oxide, mais je voulais, je vous montrerai, hein, on voit s'il y a de la différence, je voulais m'en servir avec des produits Action, donc je vais utiliser les Glitter Marker, comment, qui sont les derniers sortis, qui sont aquarellables, qui sont super pailletés, pour mettre des paillettes dans ma vie, oui, Kevin, mets des paillettes dans ma vie, et je vais utiliser, donc je voulais tester, parce que j'ai été interrompu par le téléphone, au lieu d'utiliser mes Distress Oxide, qui sont des encres aquarelles, me servir des dernières encres qu'on trouve chez Action, pour les tester, voilà, donc comme j'étais dans le violet, je vais rester dans le même, purple, pink, pour comparer avec les Oxide, ou est-ce que ça ressemble plus à des inks, mais, voilà, ça va être super sympa, je vais prendre deux couleurs, j'aime bien, voilà, je vais prendre la Girl Power, et la Purple Pink, voilà, de cette boîte-là, allez, et puis j'ai pris un petit pochoir de chez Action, qui date, qui date d'un petit moment, parce que les noirs, ils datent d'un petit moment, alors, on va tester, voir comment ils vont, donc moi, les Distress Oxide, je fais comme ça, hop, je prends avec mes petites éponges, il y en a qui m'ont redemandé, vous le savez, mes éponges, enfin, vous le savez ou pas, hein, elles viennent, comment, de F. Gobi, mais on en trouve dans tous les, comment, dans les sites de Diamant Painting Peinture Numéro, donc, ça fait beaucoup plus clair, mais, c'est pas grave, hein, ça, ça marche très bien, voilà, vous voyez, très joli, bon, j'ai bougé, hein, bien évidemment, puisque je n'ai pas pris la plaque, euh, je vais voir avec le rose, elles sont pas très pigmentées, alors, est-ce que si je fais comme ça, directement, alors, c'est encore pire, parce que le problème, c'est que je ne l'ai pas stocké, vous les avez vus, je ne les ai pas stocké, euh, la tête en bas, ou la tête sur le côté, et du coup, ben, il a du mal à, les couleurs ont un peu de mal à, hop, je vais en remettre un petit peu, si j'y arrive, voilà, les couleurs sont quand même beaucoup, beaucoup moins, là, on va en prendre une que j'ai fait avant, avec la Distress, voilà, vous avez vu, bon, à part que le violet n'est pas tout à fait le même, mais on a quand même beaucoup, beaucoup moins de pigments, hein, voilà, c'est sûr, hein, forcément, hein, 2,50€, 2,30€, les 12 pads, et puis là, c'est, presque, c'est 5,80€, 5,60€, le pad, hein, voilà, mais ils font le job, si jamais, ils font le job, après, si je rajoute un petit peu de rose, mais je ne suis pas sûre que, ils font le job, on ne va pas en mettre, je ne vais pas mettre de rose, je vais faire juste avec du violet, est-ce que celui-là serait un petit peu plus pigmenté, est-ce que j'en ai un, moi, j'en ai une déjà, qui est faite, mais on peut en mettre par-dessus, est-ce que celle-là serait plus pigmentée, que je pourrais mettre, donc après, ce qui est sympa, c'est les petites boîtes, on va pouvoir mettre, plein d'autres encres dedans, hein, mais, ouais, je les ai mis par-dessus, regardez, voilà, ça va, avec des autres fonds, voilà, ouais, c'est pas, voilà, la folie de la pigmentation, hein, je trouve ça pas, je pense que je vais rapidement, m'en séparer, non, voilà, ah, oui, j'ai mis de la distresse, et vous voyez, à côté l'autre par-dessus, mais pour mettre les deux, faire quelque chose de plus clair, voilà, ça peut bien aller, après, j'ai pris une petite pochette, une petite pochette plastique, comme ça, qu'on trouve aussi chez Action, et puis, pour vous montrer, alors, on va essayer de faire comme j'ai fait l'autre, moi, les distresse oxides, je vais prendre le plus foncé, j'en mets sur ma plaque, oui, ben, vous voyez, c'est pas, sur ma plaque en verre, oui, bon, c'est pas tout à fait dans le champ, mais, vous voyez, hop, je mets un peu d'eau, et puis, avec mon plastique, voilà, est-ce que ça apporte un petit peu, de fond, voilà, normalement, avec mon plastique, vous voyez, je fais des tâches, mais là, comme on n'a pas beaucoup de pigmentation, ouais, vous voyez, on ne voit même pas vraiment, ouais, bon, bref, pas, concluons, cet effet, par contre, avec les marqueurs, donc là, si j'y fais avec, je vais vous monter avec une distress oxide, si jamais, attendez, je vais tourner un petit peu dessus, pour me faire, si je mets avec ma distress oxide, je vois tout de suite déjà le carré, je mets de l'eau, et surtout que c'est de la oxide, distress oxide, donc, c'est même pas de la, de la ink, qui est encore plus pigmentée, donc là, vous voyez, sur mon plastique, on le voit bien, et là, hop, voilà, on les voit mieux, je ne sais pas si, si vous les voyez bien, ma lumière, pourrie, bien sûr, parce que je filme, le soir, c'est pas une lumière, terrible, mais voilà, bon, au niveau de la pigmentation, ça fait ce que ça peut, mais, c'est pas terrible, par contre, avec les petits glitters, je vous ai fait un petit shoot, shot, je ne sais pas, je ne sais jamais comment ça dit, alors, par contre, faites bien attention, à les garder à plat, moi, je les ai bien mis à plat, parce qu'ils coulent, ou alors, vraiment, la tête, donc, les glitters, vous voyez, regardez, quand vous les amorcez, eux, par contre, ils sont hyper pigmentés, donc là, je vais mettre un peu d'eau, hop, voilà, et puis là, je vais faire la même chose, donc, et ça va, hop, voilà, là, au moins, j'ai de la tâche, et j'ai de la tâche, puisque c'est une petite palette, on va laisser sécher, parce qu'on ne voit pas les paillettes encore, quand c'est mouillé, mais on les voit bien quand c'est sec, là, j'en ai bien, je vais en remettre, donc après, on peut faire, moi, je suis partie dans le violet, pourtant, ce n'est pas la couleur que je préfère, en scrap, mais, pour faire des tâches, ah, ben là, alors, vous voyez, est-ce que vous les voyez, les paillettes, oui, donc, ça marche très bien, vous voyez, si vous devez en mettre, sur votre art journal, ça marche très, très bien, même sans trop les diluer, ça marche très, très bien, avec le petit sachet, hop, parce que c'est une palette de peintres, moi, je suis partie de ce point, ça, ça marche bien, sur les mains aussi, non, vraiment, bon, ça sent bien le feutre, mais, et puis après, on peut vouloir faire des tâches, un peu plus grosses, parce que c'est des palettes de peinture, que j'ai représentées, donc, je remets un peu d'eau, oui, oui, ça fait, ouais, c'est sympa, en tout cas, moi, ces marqueurs, là, ces glitters, comme ça, là, je les trouve sympas, je les trouve sympas, est-ce que je mets un peu de rose, donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas de plaques en verre, dans votre scrap room, vous n'hésitez pas à prendre une plaque en verre spéciale, cuisine, ça va très bien, n'hésitez pas, que des fois, il y a des filles qui me disent, oh, mais je n'ai pas de plaque, comme toi, bah, ouais, mais une de cuisine, les petites de cuisine, regardez, vous voyez, avec un petit plastique, hop, et on s'amuse, et on voit bien les paillettes, je ne sais pas si, alors, c'est dur de vous les montrer, mais ça brille, il y a plein de paillettes, donc, vous voyez, on peut faire plein de tâches, on peut faire des trucs sympas, avec les trucs d'action, il y a vraiment quand même des trucs sympas, autant l'encre, bon, voilà, ça, je suis désolée, mais, voilà, je vais, je pense, il n'y a pas assez de, voilà, on va laisser sécher un petit peu, je ne sais pas si vous les verrez, voilà, donc là, après mon petit film, ben, je, comme c'est aqua, hop, un petit coup d'eau, un petit coup de chiffon, et, on est bon, voilà, plaque en verre, moi, je trouve que c'est, mon meilleur investissement, que j'ai eu, là, c'est une T-Molls, je l'ai depuis, hyper longtemps, c'était mon homme qui me l'avait offert, pour mon anniversaire, anniversaire, franchement super, et le sachet, je le garde, pour faire ma petite patouille, après, comme on est dans 100% action, j'ai sorti, bien évidemment, des petits stickers, que j'avais acheté l'autre fois, vous vous rappelez, je vous les avais montré, panthère, je ne sais pas quoi, j'ai sorti aussi, il y en avait ceux-là, de la dernière fois, et puis, j'ai sorti aussi, ceux-là, que je suis en train d'utiliser, voilà, vous voyez, des planches de stickers, c'est un peu artistique, des choses comme ça, qui datent d'un moment, mais on les trouve encore à action, rien de plus facile, donc après, on va faire, alors, la mémoridex, je ne vous l'ai pas dit, pour les nouveaux, parce qu'il y en a forcément, qui vont me demander, je vous invite vraiment, à aller voir la playlist, donc c'est une petite carte, et derrière, vous allez marquer votre nom, votre prénom, votre pseudo, vous allez marquer, c'est la même chose qu'une ATC, sauf que voilà, c'est exactement une des cartes de visite, c'est un peu la même chose, et votre adresse, vos coordonnées, votre adresse mail, voilà, pour que les gens puissent vous contacter, et quand on en reçoit une, on en renvoie une, bien évidemment, voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est super sympa, et puis là, la dernière fois, j'avais acheté des, des petites, comment, voilà, vous vous rappelez, où il y avait les panthères, et tout ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, et puis il y a plein de petits puffies, et j'aime bien y rajouter les puffies, voilà, j'adore acheter les stickers, mais j'aime bien m'en servir aussi, parce que c'est vrai que sinon, on ne s'en sert pas, quoi, on ne s'en sert pas, et, il y a des, superbes stickers, donc, utiliser les stickers, de temps en temps, avec un joli fond de patrouille, là, il y a un petit arc-en-ciel, hop, donc, s'il faut, on rajoute des, bien évidemment, s'il faut, on rajoute de la colle, des choses comme ça, mais sinon, il n'y a pas forcément besoin, et, on met, week-end, tiens, un petit week-end en soleil, regardez, on a fait, on peut faire plein, de petites mémories d'ex, super sympa, avec un petit fond de patrouille, et puis, utiliser, c'est, utiliser, ces stickers, c'est tout ça, c'est super joli, hop, allez, un petit coup, de crayon autour, et voilà, voilà, une petite, des petites, hop, memory deck, c'est super sympa, moi, j'en avais déjà fait, regardez, avec les, les stickers, voilà, utilisez les stickers que vous avez, là, qu'on n'utilise pas, hop, regardez, une petite série, de memory deck, avec ce super die, qui est super sympa, qui vient, je vous rappelle, de comptoir du scrap, voilà, c'est super sympa, et vous voyez, ça commence à sécher, là, je vais les finir, regardez, on voit bien, bien les paillettes, regardez comment c'est super joli, j'adore ces crayons, autant les encres, c'est nul, mais autant les crayons, vraiment, super sympa, voilà, allez, je vous laisse travailler, à vous, de faire des jolis, memory decks, il s'appelle, D0921ME2, je pense que c'est son nom, voilà, c'est une découpe, memory decks, qu'on trouve à comptoir du scrap, voilà, je vous fais plein, plein de bisous, et moi, je vais terminer, mes petites memory decks, bonne journée à vous, bisous, bisous, lors de la vidéo, – Sous-titrage FR 2021